Bonjour, je me propose aujourd'hui de vous présenter une contribution à l'imaginaire populiste grâce à une étude comparative de discours politique de gauche extrait de deux contextes culturels contemporains mais bien différents que sont la France et l'Argentine. Ils s'intitulent « Discours et représentation contemporaine autour du peuple, comparaison interculturelle du discours politique de gauche ». Alors, il s'agit d'une étude exploratoire autour de la catégorie « peuple » dans le discours de Nestor Kirchner en Argentine et Jean-Luc Mélenchon en France en admettant comme point de départ l'estampille populiste que les médias et même le monde universitaire ont attribué à ces deux hommes politiques. Alors, j'ai commencé par une question tout à fait simple, c'est-à-dire, je me demandais comment est-ce que ces hommes politiques imaginent le peuple dont ils parlent tant, ces hommes politiques estampillés, donc catalogués de populistes. Donc, ça revient à s'interroger sur les images, les représentations, les mythes liés au peuple évoqués dans les discours de l'un et de l'autre. Alors, d'un point de vue théorique et méthodologique, je m'inscris dans le cadre de l'analyse critique du discours comme voie d'accès à l'imaginaire. C'est la ligne de travaux de Charodot, de Manguenot, par exemple. Alors, avant de présenter les principaux résultats de cette analyse, je voudrais préciser ce que j'entends par discours, soit un récit polymorphe, une production sociale configurée dans un contexte donné. Austin aurait pu dire, par exemple, je ne pense pas qu'il l'ait dit tel quel, mais il a souligné la performativité du discours, c'est-à-dire que par le seul acte de nommer, dans ce cas-là, le peuple, on lui attribue une existence politique ou dans l'arène sociopolitique. Alors, qu'est-ce que l'imaginaire ? D'une manière très brève, je dirais que l'imaginaire est une sorte de carte partagée qui nous permet de lire le monde. Dans cette carte, il y a des images, des symboles, des représentations sociales, des mythes qui s'organisent dans un système dynamique pour donner du sens à notre réalité. Donc, l'imaginaire, pour être brève, est une logique de production de sens et c'est ce que nous allons voir dans ces deux discours. Alors, mon travail se structure en trois parties. Dans la première, je présente les profils de Jean-Luc Mélenchon et de Nestor Kirchner, les deux contextes d'énonciation et le corpus de sources primaires avec lequel j'ai travaillé. Alors ici, je vais être plus que brève. Je dirais juste qu'il s'agit dans les deux cas de militants politiques de gauche dans les années 70. Dans le cas de Kirchner, il a été président de l'Argentine entre 2003 et 2007 avec une légitimité à construire. Et dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, juste dire qu'au moment de mes analyses, il avait été deux fois, et non plus trois comme aujourd'hui, deux fois, sans succès, candidat aux élections présidentielles françaises. J'ai effectué un travail exploratoire à partir d'une sélection de sources primaires. J'ai travaillé pour le cas de Kirchner à partir de discours présidentiels, c'est-à-dire de retranscription de discours, c'est-à-dire que j'ai laissé de côté tout l'aspect langage corporel, oralité, voix, gestes, etc. Et puis dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, j'ai essentiellement analysé un discours, en l'occurrence son livret intitulé « L'ère du peuple » dans son édition « Revue et corrigée » de 2016, discours que j'ai complété avec quelques extraits du blog qu'au moment de mes analyses avaient le même nom, donc « L'ère du peuple ». La deuxième partie de mon travail vise à montrer que les dirigeants convoquent ici, dans leur discours, des représentations de temporalité, c'est-à-dire liées au temps, qui placent symboliquement les locuteurs dans ce que j'appelle un moment mythique. J'ai pu montrer ailleurs que les différents courants idéologiques de gauche, alors le marxisme, l'anarchisme, le syndicalisme révolutionnaire, le socialisme, partagent un imaginaire révolutionnaire avec une certaine idée de la révolution. Et cet imaginaire révolutionnaire a trois grands moments fondateurs. Un premier moment de chaos, un deuxième moment de rupture, avec un présent donc chaotique, et un troisième moment de libération, celui de la révolution. Alors, pour le cas de Mélenchon, bien sûr je vais être très brève, dans le cas de Mélenchon, j'ai constaté qu'il insiste dans l'extrait, enfin dans le livret analysé, « L'ère du peuple », notamment sur le premier moment mythique, c'est-à-dire un présent chaotique et aliénant. Il parle de « catastrophe inéluctable » par exemple, ou de « vivement la fin », ce sont ses mots, je mets des guillemets, « vivement la fin » pour que nous puissions passer à un nouvel ordre légitime. Dans le cas de Kirchner en Argentine, ce qui prévaut dans les discours que j'ai pu analyser, c'est par contre le deuxième moment mythique, celui de la rupture, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, mais il va utiliser très largement le champ sémantique du changement avec des expressions du type « nouveau temps », « nouveau pays », « nouveau modèle », « nouvelle histoire », « nouvelle Argentine ». Alors, cette notion de temporalité est fondatrice de la relation entre le leader politique et ses partisans et s'incarne dans un objectif politique qui ne peut être atteint que par l'action politique. Et c'est là que les deux discours font appel au protagoniste par excellence de cette action politique, le peuple. C'est au peuple donc qu'on attribue le rôle de changer radicalement l'ordre présent et donc de passer au troisième moment mythique, celui de la Révolution. Alors, la troisième partie et la dernière partie de mon travail recueille des observations et des analyses autour de la catégorie « peuple » dans les deux discours étudiés. Alors, déjà, plusieurs chercheurs ont insisté sur l'aspect fondamentalement mythique de cette catégorie « peuple », parmi eux, Alain Pestin, Targief ou Ernesto Laclos, par exemple. Nous savons donc déjà, c'est acté par la littérature académique que le peuple n'est pas une catégorie sociologique mais bien une catégorie politique. Une construction discursive, malléable, instable, figure de l'imaginaire sociopolitique, capable d'ailleurs d'incarner n'importe quelle idéologie et les travaux sur l'extrême droite le montrent également. Alors, dans les discours analysés, on a pu observer que le peuple se construit par rapport à une opposition à ce qui n'est pas le peuple, au non-peuple. Donc, dans une dialectique du sorte « eux contre nous », très largement d'ailleurs analysé déjà dans la littérature académique sur le populisme. Et, c'est-à-dire que sans un ennemi du peuple, il n'y a pas de construction possible de peuple. Dans notre cas, les deux locuteurs, Mélenchon comme Kirchner, partagent la figure d'un « eux », c'est-à-dire l'ennemi du peuple, typique du populisme, et ce sont les puissants. Mélenchon critique les dominants, les catégories hypervisibles, la caste dorée, et introduit ainsi la catégorie peuple à travers la dialectique « les visibles, les invisibles », qui rappelle d'ailleurs celle d'en haut et d'en bas du populisme du XIXe siècle. C'est un peuple qu'il tente de conscientiser pour lui donner précisément la visibilité dans le champ politique. Pour sa part, Nestor Kirchner critique vivement dans son discours, par exemple, « ceux qui ont tout intérêt à ce que rien ne change, ceux qui veulent continuer à maintenir les privilèges d'hier ». Fin de citation. Donc, dans les deux cas, il y a une exacerbation de l'altérité. C'est eux contre nous. Mais ce « nous » est paradoxal, puisque d'une part, ce « nous » inclut le leader politique dans une large catégorie de peuple, mais en même temps, ce « nous » place le leader politique dans une position toute particulière qui est celle de guide du peuple. Dans les deux corpus discursifs, on a pu observer une tension entre ce que Laclos appelle « plebs » et « populus ». C'est-à-dire, pour être simple, une tension entre la communauté comme un tout, donc le populus, et ceux d'en bas, la plebs, la plèbe. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que chacun de ces hommes politiques évoqués a tendance à insister discursivement sur l'un ou l'autre de ces deux pôles intention. Mélenchon, c'est la force de la plebs en action. Je rappelle que je n'ai analysé qu'un discours, c'est l'ère du peuple. Alors, dans ce discours, il dit par exemple, « avec la force du peuple, tout est possible » avril 2017. Il s'adresse donc à une masse d'individus, ou plebs, présentés comme un objet invisible, des pauvres, des précaires, des personnes vulnérables dans une société qui ne le voit pas. Mais, en prenant conscience de leur souveraineté potentielle, ils vont devenir des acteurs de l'histoire, là, je mets des guillemets, ce sont ces mots, et c'est-à-dire, finalement, citoyens, pleinement citoyens, et donc, populus, communauté dans son ensemble. Pour ce qui est de la catégorie « peuple » de Mélenchon, il a construit donc d'un point de vue politique à partir d'une mutation. D'une mutation, la plebs devient peuple, populus, en prenant donc conscience de sa souveraineté. Bref, le peuple M, comme je l'ai pu l'appeler, c'est-à-dire le peuple dans l'imaginaire de Mélenchon, est imaginé comme un nouvel acteur, je mets des guillemets, urbain, connecté, conscient, puissant, synonyme d'action, de mouvement, de force, de volonté, de changement. Le peuple évoqué par Mélenchon est un peuple pur, solidaire, sans défaut, ni jaloux, ni envieux. Et encore une fois, ce sont ses propres mots dans les discours. Côté Kirchner, on part en Argentine, alors Kirchner oscille entre plebs et populus. Le discours de Kirchner que j'ai pu analyser montre une oscillation entre un peuple pleb, un peuple populus, une tension permanente. L'un des visages du peuple K, comme j'ai pu l'appeler, est la partie oubliée de la population argentine, c'est-à-dire une vaste catégorie avec des contours typiquement populistes qui vont tracer une frontière qui sépare les exclus des autres, donc même dichotomie de dehors, dedans, comparable à celle des invisibles, visibles de Mélenchon. Pour Kirchner, il s'agit donc de ceux qui sont touchés par la misère et la pauvreté, les défavorisés, une fois de plus, je mets des guillemets, les déshérités, les exclus, les chômeurs, bref, les vulnérables. Mais, la figure du peuple plebs tend en permanence chez Kirchner vers celle d'un peuple populus, c'est-à-dire la communauté dans son ensemble. Ce passage, plebs populus, Kirchner le fait à travers la figure de l'État-providence, celui qui va rétablir une justice sociale et qui va changer finalement ce qui est la réalité en ce qui devrait être. Dans le discours de Kirchner, donc, on va se placer dans l'imaginaire d'un peuple nation qui inclut tous les Argentins et c'est à partir du concept de citoyenneté inclusive qu'il va permettre cette configuration de peuple populus à partir d'un peuple plebs. bref, le peuple kirchnerien est un peuple meurtri qui est présent, actif, combatif, déterminé, une force transformatrice en somme. Il est le vecteur du changement, l'acteur de la construction du nouveau temps, du nouveau pays, de la nouvelle Argentine, différentes, meilleures, encore des guillemets, bien sûr, et surtout construites par tous les Argentins. Donc, pour conclure, certes, il se situe dans des cultures, des moments et des conjonctures politiques bien différentes, mais les deux discours, les deux corpus, pardon, discursifs analysés mettent en évidence finalement le peuple comme figure centrale de l'action politique pour provoquer un changement social attendu avec grand espoir. Les deux discours analysés convoquent un peuple qui est appelé à réaliser son destin imminent pour ainsi dire qui est celui de cesser d'être un objet maltraité pour devenir un sujet politique souverain. Dans les deux cas, le peuple est configuré par le discours comme une catégorie fondamentalement politique et non pas sociologique, comme une construction politique révolutionnaire, l'imaginaire révolutionnaire, capable d'incarner un grand espoir d'un changement à venir et de mobiliser une force de transformation vue, rêvée comme indispensable et même imparable. Le peuple naît du discours politique comme une promesse, une promesse d'un avenir totalement nouveau, sans précédent et qui va forcément dans cet imaginaire améliorer le temps présent et là on trouve le mythe promettéen du progrès qu'on a pu voir dans d'autres discours à d'autres époques. Dans les deux cas, le peuple qui va rendre possible un changement de paradigme est là. Donc, changement de paradigme c'est encore une expression partagée par les deux locuteurs et ça, ça va se faire grâce à une véritable transformation de l'être humain dans leur discours. Pour Mélenchon, ce sera la mutation. Pour Kirchner, il va parler plutôt de transformation et de changement culturel et moral. Et ce changement repose en grand partie sur les qualités du peuple qui sont donc celles que nous avons vues précédemment. Et on voit donc pour terminer que la catégorie peuple, finalement, loin du mépris des médias pour le populisme, porte ici une connotation tout à fait positive dans les discours politiques analysés. Donc, on observe une véritable filiation sémantique autour de cette catégorie peuple dans les deux discours et les deux contextes culturels. évoqués. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada